... Quelques explications avant de poursuivre la vidéo de notre voyage. Nous sommes partis une semaine en Floride grâce à l'association Une Vie de Ouf. C'est une association à but non lucratif qui réalise les rêves d'enfants atteints de maladies rares, comme c'est le cas de notre fils. Notre fan de Jurassic Park rêvait de rencontrer Blue, le Velociraptor, et grâce à l'association, non seulement il a pu rencontrer son dinosaure préféré, mais il a réalisé bien d'autres rêves durant une semaine de ouf. Nous étions accompagnés par Florian Gauthier, fondateur et président de l'association, et par Mathieu Richard, parrain de l'association. Si vous souhaitez faire un don à Une Vie de Ouf ou soumettre un rêve à réaliser, je vous mets le site internet de l'Asso en barre d'infos. Dernière petite info qui a son importance, tout ce voyage était une surprise, Mini Lego n'était au courant de rien, et pour garder la surprise, on lui a dit qu'on allait voir de la famille à Londres. Ne vous inquiétez pas, on a refait un cours de géographie quand on est revenu pour remettre les pays à leur bonne place sur la carte. Et comme chaque jour une nouvelle surprise l'attendait, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas nos réactions en direct, allez garder le secret. Je vous rajouterai des petits commentaires en voice-over, comme ça vous ne manquerez aucune anecdote. Sans plus attendre, on embarque pour une semaine de ouf en Floride, à la poursuite des rêves de Mini Lego. Nous étions à Epcot durant le festival Flower and Garden, donc il y avait plein de jolies taupières à travers le parc. On commence par Spaceship Earth, une attraction qui relate l'histoire de la communication depuis la préhistoire jusqu'à l'ère d'Internet. On commence par l'histoire d'Internet. Sous-titrage ST' 501 A la fin, on se projette également sur le futur grâce au petit questionnaire et à la photo qui a été prise au début de l'attraction et c'est très rigolo. Sous-titrage ST' 501 Direction maintenant l'Imagination Institute pour découvrir comment mesurer et développer le pouvoir de l'imagination avec un petit dragon violet nommé Figment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant nous allons faire Soaring qui est une attraction type Flying Theater où nous allons nous envoler et voir le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Pour nous suivre au quotidien, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour d'autres vidéos famille, voyage, déco Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego A bientôt !